Bonsoir à tous. Alors bon, la crise économique, c'est un sujet qui peut faire couler beaucoup, beaucoup d'encre, mais malheureusement l'encre qui coule est parsemée de langues de mort, de tabou, de non-dit et de désinformation comme je l'ai expliqué. Pourquoi ? Parce que, il y a à chaque crise une guerre. Alors, les enjeux sont uniquement économiques et sociaux. C'est-à-dire que les prétextes, on en a beaucoup parlé, on nous a parlé d'une histoire qui remonte à avant Matthusalem dans la Bible. Alors, on peut trouver ça injuste. Personnellement, c'est le cas, je trouve ça injuste. Je ne trouve pas le père à Céleste injuste. Non. Il n'y a pas le père à Céleste injuste. Si on se base sur ce texte biblique, parce que c'est un prétexte, les langues ont été confondues, ce qui a créé des peuples. D'accord, d'accord. Il y a fait des peuples, des langues différentes, des zones géographiques différentes. D'accord, d'accord. Mais là, on remonte aux chasseurs-cueilleurs, et aux agriculteurs, éleveurs, à bel écart. C'est l'histoire, les prétextes qui sont invocés. Là, tout le monde est sédentarisé aujourd'hui. Pourquoi il y a toujours des frontières et des guerres ? Les langues, maintenant, vous savez, Google, je suis prof de langues là sur YouTube, c'est vachement accessible. Il y a des langues qui disparaissent tellement les langues se généralisent. Il y a des dominantes, des dominantes. Les langues mères, qui donnent naissance à d'autres langues, mais elles écrasent un petit peu les autres. Comme par exemple, l'anglais. À Commonwealth, l'anglais est compris par tout le monde. En Inde, vous êtes obligés de parler anglais, parce que sinon, il y a tellement de langues. En Chine, quand on lit un journal, en chinois, il y a des pictogrammes, des signogrammes et tout ça, tellement compliqués que des fois, ils prennent un dictionnaire chinois français, chinois anglais, pardon, pour le lire, le journal. Donc, vous vous rendez compte ? En plus, la raison de plus, le melting pot qu'il y a maintenant, vous allez dans n'importe quel pays du monde, vous allez trouver toutes les couleurs. Donc, c'est bien de prêter ça. C'est là que je veux arriver. En réalité, l'industrie de l'armement fait gagner beaucoup d'argent. Les armes sont utilisées. Il en faut de nouvelles. Ça fait une industrie. Il faut de nouveaux soldats, parce qu'il y en a qui sont tués, il y en a qui survient. Mais ça fait du travail. Ça fait de nouveaux territoires, justement, ces histoires de frontières. Un nouvel ordre mondial, un gouvernement mondial. Pour quoi faire ? Peut-être pour éviter que ça recommence, mais en vérité, non. C'est pour mieux dominer le monde. Alors, comment ils procèdent ? Ils divisent les gens. Comme ça, dans la conflictualité, à ce moment-là, on arrive à faire un conflit, et on gagne du territoire, et on gagne des richesses, et on gagne de l'énergie, et on gagne du patrimoine, et on gagne de l'argent, et on achète des stocks d'or, et notre monnaie prend de la valeur. En fait, c'est une affaire de frontière, en ce moment-là. Tout ce qu'on nous raconte, c'est du B à bas de sixième, parce que déjà, en sixième, on sait que c'est des histoires d'argent. Donc, c'est pas un scoop, mais bon, il fallait que j'en parle. Parce que là, en fait, les prétextes m'ont un petit peu écureuillé, parce que c'est très divisé pour mieux, mais c'est des vélaces. Je ne sais pas. Et surtout que la mort, la guerre, le sang, tout ça, c'est pas beau. C'est pas ce qu'on souhaite à nos enfants. Et si on leur laisse un monde comme ça, ça n'ira pas. Donc, il faut l'améliorer. Et l'améliorer, c'est pas prétexter des prétextes religieux. C'est pas la raison. C'est pas suffisant. C'est pas prétexter des prétextes raciaux, sociaux, politiques. Ça, ça va pas. On peut pas laisser un monde comme ça. Et quelque part, le monde est toujours commun. Il n'a pas changé. C'est toujours les mêmes situations qui se répètent continuellement. Arrête-t-il qu'on va vers une période, enfin, c'est ce qu'on dit en général, après la pluie, viens le beau temps, espérons-le, Jésus. Et on compte tous sur toi, on a tous les yeux tournés là-dedans.